Bonjour, bonsoir à tous, je m'appelle Lise et aujourd'hui on va parler bouquins. Je me décide enfin à tourner parce que ça fait plusieurs jours que je suis bien malade. J'espère que ça ira pour ma voix là. A priori ça devrait aller. Donc on est le 24, voilà on est le 24 septembre. Je n'ai pas commencé ce point de lecture, plutôt tout simplement parce qu'en fait quand j'ai eu fini, donc on était le 15 je crois, enfin je ne sais plus trop mais en gros je suis partie pendant une semaine en VTT. Du coup je ne pouvais pas emporter des tonnes de bouquins donc j'ai dû choisir quelque chose qui ne prendrait pas de place, qui était un livre léger, donc un petit livre forcément parce que dans le sac à dos quand on est en VTT il ne faut pas se surcharger non plus. Mais quelque chose que je ne finirais pas trop vite parce que j'étais quand même partie pour une semaine alors forcément si je prenais un tout petit bouquin qui se lisait vite, je me serais retrouvée sur ma faim au bout de 3 jours. Et donc je pense que j'ai fait le meilleur choix possible parce que j'ai emmené Les Histoires Extraordinaires d'Edgar Poe. Donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre en fait parce que c'est un recueil de nouvelles, voilà. Alors je ne l'ai pas fini en fait, j'ai lu que 3 nouvelles pour l'instant mais si je vous le présente là c'est parce que je pense m'arrêter là et lire d'autres trucs et le reprendre plus tard. parce que j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai découvert La Plume de Poe, j'adore. Vraiment ça m'a donné envie de lire d'autres bouquins d'Edgar Poe. Je pense que si je n'étais pas tombée sur ce livre dans la bibliothèque de mes parents en cherchant au hasard un recueil de nouvelles ou quelque chose qui pourrait rentrer dans mon challenge, je ne me serais peut-être jamais lancée à lire d'Edgar Poe, je ne sais pas pourquoi. Et franchement c'est quelque chose que j'adore. Ça m'a remis en tête d'autres lectures, d'autres... C'est pas très précis, en fait c'est un ressenti tellement personnel que je vais avoir beaucoup de mal à l'expliquer parce que c'est vraiment un mélange de choses très différentes qui se lient parfaitement à l'automne, voilà. En plus les deux premières nouvelles font... Enfin je sais pas... Je sais pas comment expliquer. Enfin bref, j'ai lu les trois premières nouvelles, donc la première je sais déjà plus comment elle s'appelle. Donc Double Assassinat dans la rue Morgue, ça m'a tout de suite séduit parce que j'ai adoré. Ensuite j'ai enchaîné avec La Lettre Perdue ou La Lettre Volée... La Lettre Volée qui se passe avec les mêmes personnages et dans la même... Un petit peu comme une continuité en fait de la première nouvelle et je m'y attendais pas, donc c'était plutôt cool. Et enfin j'ai lu Le Scarabée d'Or qui était très très bien aussi. Donc voilà, d'un côté j'ai très envie de lire la suite mais comme c'est plusieurs nouvelles et qu'à chaque fois on change un peu de contexte, c'est un petit peu comme si je lisais une série et moi quand je lis une série, j'aime pas enchaîner les tomes les uns après les autres. Il faut que je puisse sortir, lire des choses qui sont quand même bien différentes puis revenir à la série ou au recueil de nouvelles, voilà. Donc je peux pas enchaîner, il faut que je me sorte, il faut que je lise un style différent, des choses différentes pour y revenir. Donc voilà, je voulais vous le présenter quand même avant de lire autre chose. En plus de toute façon si jamais je ne le finis pas, ma catégorie du pumpkin sera quand même validée puisque, je sais plus comment s'appelle cette catégorie, mais c'était lire un recueil de nouvelles ou une nouvelle. Donc comme j'ai lu trois nouvelles, voilà ça va. J'ai vraiment fait une belle découverte et j'en suis trop contente et ça m'a fait beaucoup de bien de lire quelque chose qui a été écrit au 19ème siècle. Après, juste après avoir lu Trinket, qui est vraiment, voilà, c'est du contemporain, c'est du jeunesse, c'est vraiment une plume qui pour moi n'apporte pas grand chose. Enfin je veux dire, il n'y a pas, je sais pas, je m'étais vraiment, même si j'aime beaucoup le jeunesse, je m'étais vraiment, je sais pas, c'était trop plat pour moi et je m'étais vraiment ennuyée. Et là, oh là là, j'ai eu tout ce que je voulais, c'était trop trop bien. Donc voilà, je vais arrêter d'en parler parce que ça fait quand même cinq minutes, mais j'adore, voilà. Et donc voilà, quand je suis rentrée chez moi après ce périple et que j'étais déjà pas mal malade et pas trop dans l'optique de lire, parce que là, ça fait plusieurs jours que j'ai pas lu parce que quand je suis malade comme ça, j'ai pas l'énergie. Donc voilà, mais j'ai trouvé quand même quelque chose de très intéressant dans ma boîte aux lettres. C'est le cinquième tome de Lou de Julien Neal. Donc là, je suis trop contente. Je l'ai lu direct et je pense que je vais le relire tout à l'heure pour me remettre dans le truc de la lecture parce que ça va un peu mieux. Alors, je vais peut-être me relancer dans un roman. Mais voilà, je suis trop contente. Donc ça, très étrangement, normalement, c'était un de ceux que j'avais pas lu. Mais quand je l'ai lu, il y avait des trucs que je savais déjà. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai regardé le dessin animé et je sais que le dessin animé diffère beaucoup des BD parce qu'il y a des trucs qui sont mais pas vraiment pareils. Dans le dessin animé, Lou, elle a toujours 12 ans tout le long, mais il y a des trucs de quand elle a 14-15 ans qui arrivent. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais est-ce que c'est des souvenirs de ça ou est-ce que je l'avais déjà feuilleté il y a très longtemps et je m'en souviens plus ? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai adoré ma lecture de Laser Ninja. Donc, excusez-moi pour cette voix qui déraille. Donc voilà, je vais me répéter à chaque fois. Mais donc, Lou grandit encore un petit peu. C'est juste après ses vacances où elle s'est posé beaucoup de questions par rapport surtout à ses problèmes de cœur et tout ça. Et là, j'ai pas envie de spoiler, même si bon, c'est Lou, voilà. Mais en gros, de toute façon, c'est à la première page. Mais il y a plusieurs très gros changements qui viennent bousculer sa vie. Et je trouve que sa manière de réagir est très très intéressante parce que c'est vraiment pas la manière de réagir que... Je veux dire, c'est des situations où tout le monde paniquerait. Et en fait, je trouve que c'est bien plus intéressant la manière dont elle réagit et dont sa famille réagit. Parce que, en fait, c'est vachement plus... Enfin, moi, c'est des façons de réagir qui me parlent beaucoup plus. Et comme je m'identifie quand même pas mal à Lou sur pas mal de trucs. Surtout par rapport à quand j'étais... Quand j'avais son âge, quoi. Ben voilà, ça m'a fait du bien. Et j'adore toujours autant cette BD. Et encore une fois, la seule envie que j'ai, c'est de lire la suite. Je crois qu'il me manque plus que deux tomes, quelque chose comme ça. Et j'ai trop envie de continuer et tout. Et d'un autre côté, j'ai très peu envie d'arriver au bout. Le seul bémol, en fait, que je ferai avec... Que je trouve dans cette série, c'est que... Les tomes sont beaucoup trop courts, quoi. C'est ça le vrai problème. Il n'y a pas assez de pages. J'en veux plus. J'en veux encore plus. Mais bon, ça, voilà. On ne peut rien y faire. J'adore. Voilà. On est donc le 29 septembre. Et je n'ai pas lu d'autres romans. Parce que j'étais malade et j'avais pas envie. J'arrivais pas à me lancer dans quelque chose. Mais par contre, je suis trop contente. Parce que ça faisait peut-être deux ans que j'arrivais plus du tout à lire de manga. Et là, je sais pas. Ça tournait dans ma tête. Et je me suis mise à relire Fullmetal Alchemist. Qui est mon manga préféré, en fait. Que j'ai déjà lu plusieurs fois en entier. Et il y a très longtemps, voilà. Et là, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, allons-y. J'ai pris le 1. Et je me suis pas arrêtée. Parce que, en 3 jours, j'ai lu... Ben voilà. Là, j'en suis quelque part entre le 18 et le 19. Parce que j'ai les doubles tomes. Donc c'est l'intégrale 9, quoi. Donc c'est... J'ai lu 18 tomes en 3 jours. Alors, de toute façon, j'ai toujours lu les mangas de cette manière-là. Quand j'étais gamine et que j'ai commencé à lire One Piece, qui était mon premier manga. J'ai lu tous ceux que j'avais. Donc on en avait une trentaine, je crois. Je les ai tous lus d'une traite. Donc voilà, c'est toujours comme ça que j'ai fait. Mais bon, bref. Du coup, tout ça pour dire que je suis trop contente de pouvoir de nouveau relire des mangas sans m'ennuyer. Parce que je ne sais pas trop ce qui se passait. J'ai peut-être été dégoûtée au bout de 10 ans à lire des mangas. Ça m'a peut-être gonflée. Je ne sais pas ce qui... Je ne sais pas. Je n'arrivais plus. Je lisais doucement. Je relisais les pages. Je n'arrivais pas à rentrer dedans. Et là, j'ai repris Full Metal Alchemist. J'ai ouvert le 1. Et direct, même si je connais tout par cœur, les émotions sont là, quoi. Donc voilà, je suis trop contente. Et je ne sais pas si ça veut dire que je vais me mettre à lire plus de mangas. En tout cas, je pense que je n'en achèterai pas avant un bon moment. Parce que j'ai quand même près de 300 mangas dans ma bibliothèque. Et j'ai de quoi faire, quoi. Je ne sais pas. Ça coûte cher. Donc voilà. Je ne vais pas... Ça ne va pas être une priorité, je pense. Mais du coup, voilà. Donc, je n'ai pas lu d'autres romans. Et je ne pense pas en lire d'ici la fin du mois. Parce que je suis dans Full Metal Alchemist. Là, je veux finir. Il y a 27 tomes. J'en suis donc au 18. Je pense que d'ici deux jours, ça devrait être réglé, quoi. Mais je n'ai pas envie de me lancer dans un roman. En même temps, autant lire des BD pendant que je lis un roman. Ça ne me dérange pas trop. Mais les mangas, non. Il me les faut tous à la suite. Et il ne faut pas que je sois coupée par quelque chose, quoi. Enfin bref, du coup, c'est tout pour ce petit point lecture de fin septembre. Je n'ai pas lu grand-chose. Mais je suis plutôt contente. Enfin, j'ai l'impression de ne pas avoir lu grand-chose. Mais finalement, j'ai quand même lu beaucoup de mangas. Par rapport à d'habitude où je n'en lis pas du tout, quoi. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures. Bye !